Dans l'entreprise, la technique de la construction de l'exemple de la zone de la zone est la de Mme Baké. Il est très important pour cette technique de l'exemple de l'exemple de la zone. Le gouvernement est le président de la zone et le sous-préfet de la zone. C'est l'unité industrielle qui s'apporte des produits locaux et la revalorisation des produits à base de maïs et moringa. C'est l'unité industrielle qui s'apporte des produits agriculteurs et qui s'apporte des produits agriculteurs. Nous avons une dame très engagée, Madame Baké, qui a un personnel qualifié, des machines et des unités de production. Nous avons un objectif d'atteindre les petites et moyennes industries qui évoluent dans le domaine agricole. Aujourd'hui, le président de la République, Bacirou Dioma Diakha, a fait un engagement pour l'entreprise et l'entreprise d'évoluer sur la transformation des produits agriculteurs et agriculteurs. C'est l'unité industrielle qui s'apporte à l'entreprise. C'est l'unité industrielle qui s'apporte à l'entreprise. C'est l'unité industrielle qui s'apporte à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire de manière générale. C'est l'unité industrielle qui s'apporte à l'entreprise. Nous avons annoncé le projet de la loi du consommateur local. Nous avons organisé le 22 octobre et le 2 novembre. Nous avons fait partie de l'entreprise de Sénégal et nous devons participer. Toutes les régions seront représentées par des unités communautés de la ville de Madame Baké. Nous sommes venus à l'unité industrielle et nous devons participer à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire. Nous devons participer à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire de manière générale. Nous devons participer à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire. Nous devons participer à travers nos partenaires comme l'entreprise d'un bureau de mise à niveau. Nous devons participer à l'entreprise d'un projet de l'agriculture. Nous devons participer à l'entreprise d'un domaine agricole pour nous renforcer en termes de capacitation et de logistique. Nous devons participer à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire à long terme. Nous devons participer à l'entreprise d'autosuffisance alimentaire. 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 dans le développement, le Premier ministre et le gouvernement.